Musique 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 Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Donc, comme vous pouvez voir, j'ai déménagé avec FACOL Oh my god Ok, donc c'est ça, ben j'ai déménagé ça c'est mon nouveau décor je l'aime vraiment beaucoup, il est comme tout coloré, plus bleu plus à mon image, je l'aime vraiment j'espère que vous l'aimez aussi Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je fais des DIY, et c'est pas n'importe quel DIY, c'est des DIY de drink Starbucks, donc si vous me connaissez un petit peu vous savez que j'aime vraiment beaucoup le Starbucks, j'y viens quand même assez souvent sauf qu'un problème avec le Starbucks c'est que des fois c'est un peu cher, donc je me suis dit que ça ferait être une bonne idée si j'étais capable Oh my god Frickle je me suis dit que ça ferait être une bonne idée si j'étais capable de recréer certains de mes drinks préférés pour les refaire à la maison puis j'ai trouvé des recettes qui sont vraiment vraiment simples et qui goûtent presque identiques à ces drinks là je vous recommande vraiment de les essayer donc si vous les refaites, n'oubliez pas de m'envoyer des photos sur Instagram ou vous pouvez mettre dans votre story et me taguer et puis sans plus attendre, on va commencer la vidéo le premier drink que je vous présente c'est le Pink Drink, donc le drink que tout le monde parle j'ai commencé par ajouter une tasse de thé à l'hibiscus glacé avec une tasse de lait de coco ensuite je suis venue mettre un peu de sucre et beaucoup de fraises ça c'est vraiment important, ça apporte vraiment le goût de fraises au drink puis je suis venue mettre un peu de glace et c'est tout, voilà! le deuxième breuvage c'est le thé passion limonade qui est un de mes drinks préférés au Starbucks premièrement il faut une tasse de thé passion j'ai pris la marque Tenzo et là j'ai fait plein de dégâts fait que j'ai changé de verre ensuite je vais mettre une tasse de limonade puis j'ai ajouté des framboises ça c'est vraiment optionnel, je pense pas qu'ils font ça au Starbucks mais je trouvais ça plus mignon et de la glace bien évidemment et voilà, c'est tout! le dernier drink c'est le caramel macchiato glacé du Starbucks donc premièrement je vais lui mettre un peu de café glacé au caramel macchiato que j'ai pris à l'épicerie avec un peu de lait de coco ensuite je vais lui mettre deux cuillères à thé de vanille et beaucoup de glace c'est très important ensuite j'ai mis du caramel pour rendre ça encore plus sucré puis là pour faire une parfaite boule de crème fouettée je vais lui mettre le couvercle ensuite j'ai mis du caramel pour rendre ça encore plus mignon et faire vraiment comme au Starbucks et puis c'est tout! ça goûte vraiment très très bon et très sucré aussi je vous le recommande vraiment donc c'est tout pour la vidéo tout le monde j'espère vraiment que vous avez aimé ça si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser des thumbs up et de me le dire dans les commentaires j'espère vraiment que vous avez aimé les recettes puis que vous allez les refaire parce que pour vrai c'était tellement bon moi j'ai vraiment trouvé que ça ressemblait presque identique au drink chez Starbucks donc si vous les refaites, n'oubliez pas de m'envoyer des photos s'il vous plaît, j'aimerais vraiment voir puis on va se revoir dimanche prochain dans une nouvelle vidéo Bye! donc nous avons la belle Lauriane ici dans une forêt urbaine à avoir du petit plaisir avec ses drinks Starbucks c'est si féerique cet endroit wow c'est du rêve